Musique En 1991, Delia Steinberg a pris la présidence de Nouvelle Acropole après le décès du professeur Georges-Angeli Vragaridzi, son fondateur, avec qui elle a collaboré très étroitement pendant plus de 20 ans de discipula. Elle est actuellement présidente d'honneur de l'organisation internationale Nouvelle Acropole. Sous la direction de Delia Steinberg, Nouvelle Acropole s'est étendue sur les cinq continents, donnant accès à la philosophie à la manière classique à toutes sortes de personnes. Ce développement s'est opéré à travers ses programmes philosophiques, culturels et de volontariat, apportant de nouvelles approches et approfondissant en même temps l'identité de Nouvelle Acropole telles que définies dans ses principes fondateurs. Des milliers de membres acropolitains, amis, collaborateurs du monde entier, démontrent que les réponses philosophiques de Nouvelle Acropole pour ces temps complexes sont valables et nécessaires, puisqu'elles s'appuient sur celle de la sagesse intemporelle qui a éclairé l'humanité dans les moments les plus difficiles. S'il fallait ne retenir qu'un seul aspect de son travail inlassable à la tête de Nouvelle Acropole, ce serait son travail pédagogique et magistral. L'élaboration du programme d'études de l'école de philosophie et le développement des programmes de philosophie appliqués qui sont basés sur les enseignements les plus profonds pour la vie et l'évolution des êtres humains. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur le mode de vie philosophique, traduit en plusieurs langues, français, anglais, allemand, russe, tchèque, portugais, grec. Parmi plus de 30 ouvrages, les suivants méritent d'être mentionnés. Les Jeux de Maya, Philosophie à vivre, le héros quotidien. Parallèlement, en tant que concertiste et professeur de piano, elle préside le concours international qui porte son nom et offre des opportunités de promotion à d'innombrables jeunes pianistes dans sa maîtrise et ses conseils, car, pour elle, la musique est la meilleure compagne des âmes. Nous avons demandé à Delia Steinberg de nous parler de ses expériences durant ces années à la tête de l'Organisation internationale Nouvelle Acropole. Comment fut votre vie à côté du professeur Georges-Angèle Livraga ? Au cours des 25 années que j'ai passées auprès du professeur Livraga, j'ai participé à des moments exceptionnels en raison de sa valeur humaine. Tant dans les cours de philosophie que j'ai reçus que dans des conversations informelles avec d'autres camarades de cours, nous partagions des connaissances sur l'art, la science, l'histoire et bien d'autres encore. Cela nous a enrichis de manière claire, simple et efficace. Chaque jour était spécial. Et en ce qui me concerne, j'ai reçu des leçons théoriques et pratiques du genre de celles qui deviennent des références pour la vie. La formation qu'il avait lui-même reçue par l'intermédiaire de ses propres maîtres nous est apparue clairement, car nul ne peut créer une école de philosophie de cette envergure sans avoir reçu, à son tour, une éducation riche de ses valeurs humanistes. Nous savons qu'il a eu plusieurs années de préparation et que de nombreuses leçons allaient et venaient par courrier. Il nous a expliqué qu'à certaines occasions, ses monographies revenaient dans une enveloppe soigneusement découpée au ciseau, sans autres explications. Il fallait chercher l'erreur et la corriger jusqu'à trouver la bonne solution. Auquel cas, d'autres explications appropriées arrivaient. C'est peut-être cette instruction qui a rendu sa patience immense et il était toujours prêt à répondre à nos questions. C'est la première personne que j'ai parfois entendu dire « je ne sais pas ». Et cela m'a inspiré une grande confiance. Seuls les vaniteux sont sûrs de tout savoir. Ses manières étaient amicales et proches, même s'ils savaient aussi garder les distances nécessaires pour ne pas dénaturer les relations humaines, mais au contraire, les rendre plus dignes et sereines. Je n'ai jamais entendu un mot désagréable de sa part. Et il avait la capacité de montrer nos erreurs comme si nous les avions découvertes nous-mêmes. Nous l'appelions affectueusement « Jal » en utilisant les initiales de ses prénoms et de son nom. C'était une dénomination à la fois amicale et respectueuse. Il est difficile de trouver une personne d'une telle stature morale, philosophique et spirituelle, qui utilise un langage et des exemples si naturels que n'importe qui peut les comprendre. Heureusement, ses écrits et les images de tant de bons moments partagés le gardent vivant dans ma mémoire et dans celle de beaucoup d'autres. Quel bilan faites-vous de votre mandat à la tête de Nouvelle Acropole depuis près de 30 ans ? Si je devais faire un bilan le plus objectif possible, je dirais que c'est comme si j'avais vécu plusieurs vies en additionnant des expériences de manière continue, mais intense. Lorsque j'ai commencé mon mandat de présidente internationale, Nouvelle Acropole était relativement petite, avec un petit nombre de centres dans différents pays, mais pas assez pour rendre la tâche difficile. Tout notre travail était pratiquement artisanal. Tout en connaissant nos objectifs philosophiques et notre programme d'études, nous nous structurions de manière très simple en fonction des besoins et des possibilités. comme on le dit souvent, c'était une autre époque. D'autres idées et d'autres préoccupations et d'autres façons de les aborder. Mais les changements sont arrivés rapidement. Il y a eu des changements dans les sociétés, dans les modes de vie, dans les conceptions de l'avenir. L'idée de bien-être a pris le pas sur l'idée de la profondeur de conscience. L'éducation a pris des directions différentes et les aspirations individuelles ont également changé. Il fallait entrer dans cette nouvelle étape. J'ai connu de nombreuses personnes, de nombreux pays, de nombreuses formes de cultures, de langues, d'expressions différentes, de sentiments, de façons de comprendre et d'expliquer les idées. J'ai trouvé une mosaïque exceptionnellement colorée, mais avec un fond similaire. Dans la profondeur intime de chacun, il y a un facteur commun. Le sens de la vie qui comprend l'intelligence, l'amour et la volonté de la vivre, un besoin de sagesse et d'être chaque fois meilleur. Mon bilan est en général bon. Nous avons fait de notre mieux avec quelques erreurs, bien sûr. Mais la confiance dans les possibilités innées de l'être humain nous a permis d'aborder de nombreuses nuances nouvelles qui n'avaient pas été conçues jusqu'alors. Et nous l'avons fait avec confiance et avec joie. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? L'accélération de l'époque. Le XXe siècle, peut-être le plus court des siècles, comme l'a dit un illustre personnage, nous a fait croire que tout allait se dérouler progressivement, sans grand bouleversement. Ce n'a pas été le cas. Nous avons constaté soudain que le monde évoluait à une vitesse et dans des directions qu'on n'imaginait pas, dans tous les domaines, parfois pour le meilleur, d'autres fois pour le pire, et qu'il fallait tout combiner sans pouvoir le faire assez rapidement. La diversification des concepts a rendu bon nombre d'entre eux démodés en quelques mois. Et il n'a pas toujours été facile de relier tant de variabilité à la stabilité de la philosophie. Le plus compliqué a peut-être été de trouver des modèles d'action et d'expression qui puissent concilier la volatilité des intérêts avec la permanence d'une philosophie atemporelle essentiellement destinée à l'ensemble des êtres humains. Vous avez été là depuis le début. Est-ce que Nouvelle Acropole a beaucoup changé ? Qu'est-ce qui a changé ? J'étais là presque dès le début. Assez longtemps pour apprécier des changements qu'on ne voit pas toujours sur le moment mais avec la distance. Oui, Nouvelle Acropole a changé, notamment dans ses formes, comme tous les êtres vivants. Un enfant n'est pas le même quand il a 5 ans que lorsqu'il est devenu un adulte de 30 ans. Les changements formels ont été le produit de sa propre croissance et de son adaptation aux besoins de l'époque, de même que changent les vêtements, le langage, les manières d'entrer en relation, la façon de résoudre les problèmes en utilisant tel ou tel outil et il continuera d'y avoir des changements. L'important est que l'essence soit permanente. L'homme de 30 ans sait qu'il est celui qui en a eu 5 malgré ces changements. Les modèles de vêtements sont très différents mais le corps qui les porte est le même même s'il peut grandir, grossir ou perdre du poids. La maturité basée sur la reconnaissance de soi, l'auto-reconnaissance est essentielle pour qu'une identité existe. Les idées philosophiques qui ont donné naissance à Nouvelle Acropole et qui partent des idées anciennes soutenues par de nombreux grands penseurs sont les mêmes. Les opinions et les modes de vie changent. Comme on le lit dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Pourtant, c'est la chose la plus importante et c'est ce qui soutient ce qui est visible aux yeux. Il est clair que nous vivons une grande confusion en ces temps. Il est très difficile actuellement de trouver des valeurs stables et basé sur le sens de la vie, ce qui signifie que dans une bonne mesure nous manquons d'avenir. L'incertitude domine aujourd'hui et demain. Une situation qui affecte particulièrement les jeunes générations qui manquent de soutien et d'espoir. comme on le sait, les troubles psychologiques, les tendances à fuir la réalité et même le suicide sont en augmentation. Le tableau n'est pas rose, à moins que des changements substantiels ne soient apportés, ce qui ne donnera pas de résultat immédiat. mais il faut commencer le plus tôt possible. Nous devons recourir à des remèdes intemporels qui ont donné leurs fruits dans les périodes les plus sombres de l'histoire. Même si nous nous référons à notre Moyen-Âge le plus proche et connu, l'art, sous toutes ses facettes, a réuni des âmes spéciales et a établi des liens d'amour qui ont donné lieu à la Renaissance. Tous les êtres humains veulent connaître l'amour, l'avoir ou le chercher. La philosophie est basée sur l'amour, précisément parce que c'est la racine du mot philosophie. C'est l'amour de la sagesse. Et celui qui cherche la sagesse apprend à aimer tout et tout le monde. On pourrait affirmer que la majorité la cherche et que quelques privilégiés l'ont. Et même ceux qui l'ont continuent à chercher pour la perfectionner. Aujourd'hui, il est habituel de restreindre l'amour au sexe en oubliant de nombreux autres niveaux d'expression de l'être humain tels que la sensibilité, l'intelligence et la spiritualité. Cet appauvrissement du concept de l'amour les unions de toutes sortes rend faibles et éphémères. Cependant, nous avons tous besoin et nous cherchons l'amour, en particulier un amour partagé au-delà des difficultés. La recherche infructueuse et mal orientée conduit les gens à se contenter de substituts instables qui créent encore plus d'incertitudes. L'amour est la force qui nous pousse à bien faire les choses. Dans ce cas, il est lié à l'éthique et à la morale car il nous incite à agir de manière appropriée dans notre vie. Il nous conduit ainsi à la paix, à la tranquillité, à l'épanouissement et au bien-être avec nous-mêmes et avec les autres. J'ai pris une phrase que j'ai lue d'un sage. Nous ne savons pas vraiment ce que signifie l'amour. nous ne connaissons que l'amour basé sur l'attachement et la possession. La nature véritable de l'amour est la lumière intérieure qui révèle la beauté cachée dans les choses. Shri Ram. Ce qui nous intéresse, c'est l'amour dans son spectre le plus vaste, dédié à la nature tout entière et logiquement aux personnes. à Nouvelle Acropole, l'orientation sexuelle de chacun n'a pas d'importance car c'est un libre choix. Ce à quoi nous aspirons, c'est que chacun puisse faire l'expérience de l'amour comme la lumière qui révèle la beauté immatérielle cachée en toutes choses. Quel est le rôle de la beauté dans la vie ? L'art nous met en contact avec la beauté dans son sens le plus élevé. Il nous rapproche de l'harmonie et de l'équilibre extérieur et intérieur. Il est vrai qu'en période d'incertitude comme celle que nous vivons, on a tendance à confondre les choses, à rechercher la plus facile, la plus excitante et peut-être la plus attirante par sa laideur. La laideur nous a dominés au point que nous acceptons toute création comme étant de l'art, même si elle contredit les critères les plus élémentaires de beauté. Et il faut beaucoup de courage pour dire « je n'aime pas ça ». Ceux qui défendent la laideur pour dénoncer ou ridiculiser une société injuste ou trop rigide dans ces concepts ne manquent pas. Mais ce n'est pas une critique constructive. Il ne suffit pas de montrer ce qui est laid, mais il faut trouver ce qui est vraiment beau. L'orientation édifiante de ce type de laideur suit les paramètres indiqués par Nietzsche. Quand il signale l'existence de l'art, de l'âme laide, il est clair que cela n'améliorera pas le monde. Le manque d'esthétique parfois ajouté au manque de morale, même s'il tente de heurter une sensibilité trop conventionnelle, n'offre pas de modèle édifiant ni digne d'être imité. Nous devons introduire des éléments positifs qui décontaminent les consciences face à tant de désastres comme ceux que nous vivons. l'esthétique liée à la beauté et à l'art, un ensemble harmonique par excellence développe une sensibilité plus raffinée et par conséquent des sentiments d'égale valeur ainsi que des idées purifiées de tout préjugé. Ce que nous cherchons c'est à rendre l'être humain digne à travers ses pensées ses sentiments et ses actions qui sont tous le produit de la beauté de l'équilibre et de l'harmonie. Nous mettons l'accent sur la valeur de la beauté intérieure qui est difficile à définir mais qui rayonne la grâce la sympathie l'intelligence l'élégance et un charme qui n'est peut-être pas évident pour les sens physiques mais qui rend les gens très attirants. Il faut considérer que la perception de la beauté est une expérience subjective qui varie d'une culture à l'autre et d'un individu à l'autre. cependant il existe des œuvres que l'on peut qualifier d'universeles et d'immortelles car elles dépassent ses différences individuelles et culturelles. À Nouvelle Acropole il existe différents niveaux de connaissances et de pratiques associées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces niveaux ? Dans toute institution quelle qu'elle soit il y a des niveaux tout comme on en trouve dans les universités des écoles d'enseignement et les entreprises en général. Le discernement de la philosophie ne peut être donné ni assimilé en un seul jour. Ces niveaux marquent le temps et les formes indispensables à la meilleure utilisation des connaissances. En effet le programme d'études de l'École de Philosophie de Nouvelle Acropole comporte sept niveaux avec leur matière correspondante. auxquelles on accède progressivement. Certaines matières requièrent des exercices pratiques pour renforcer l'apprentissage théorique. En général ce sont de simples pratiques de psychologie de mémoire de réflexion d'imagination de rhétorique et d'autres liées à nos actions de volontariat. École de Philosophie Pourquoi et pourquoi faire ? Nous abordons la philosophie comme un mode de vie et pas seulement comme un ensemble de connaissances théoriques non applicables dans des situations de la vie quotidienne conflictuelles ou non. D'où la nécessité de comprendre la dimension pratique de la philosophie. Pourquoi et pourquoi faire ? Parce qu'aucune des écoles instituts ou autres organismes d'enseignement habituel n'offre d'instructions valables pour la vie. En d'autres termes personne ne nous apprend à vivre à bénéficier de l'existence ou à résoudre les problèmes qui surgissent constamment. Nous n'apprenons rien de la véritable fraternité ni de la vie en commun. Nous manquons de courtoisie et de bonne manière pour faire un usage correct de la liberté. Premier cycle Le programme commence par un cours que nous appelons premier cycle. Des nominations que nous appelons premier niveau d'études. Il indique une période de probation pour ceux qui s'inscrivent. La durée du cours varie sur une période de quelques mois environ, deux ou trois heures par semaine. Et il expose les thèmes qui seront développés dans les niveaux suivants. Il permet une double option probatoire. À la fois pour ceux qui commencent le cours pour décider s'ils sont intéressés à continuer et pour ceux qui le donnent et peuvent évaluer la réussite des matières enseignées. La réussite de ce cours d'introduction est validée par un diplôme. La possibilité de suivre les cours suivants est une option libre, tant à ce niveau que dans ceux qui suivront. il y a aussi l'école des forces vives. C'est un niveau pour ceux qui, après des années d'apprentissage et d'action, décident d'approfondir leur formation intérieure et de collaborer plus directement aux activités de Nouvelle Acropole. Cette école est également de libre choix. Elle commence par un cours préliminaire, théorique et pratique et est accessible à ceux qui démontrent les aptitudes nécessaires pour occuper ces niveaux. Il s'agit de donner plus de sens, plus de force à la vie et de se sentir plus vivant. Elle a notamment en charge les besoins fondamentaux de l'école de philosophie, des activités culturelles, d'informer les parties intéressées et de mener toutes sortes d'actions de volontariat en choisissant ceux qui peuvent être plus efficaces à telle ou telle occasion. les opportunités pour les femmes et les hommes sont les mêmes et la possibilité de quitter ces groupes est aussi une décision libre. La participation à ces groupes répond à la nécessité d'une formation humaine qui inclut des facteurs qui ne sont pas toujours contenus dans les niveaux d'études, bien qu'ils ne soient pas différents sauf en ce qui concerne leur application. L'école discipulaire Ce système est utilisé depuis l'Antiquité dans toutes les cultures et civilisations pour établir une transmission correcte des enseignements qui aident les êtres humains à parcourir le chemin de la vie. Nous avons des exemples remarquables de disciples qui ont suivi assidûment les cours d'un Socrate, d'un Platon, d'un Aristote pour ne citer que quelques philosophes bien connus. Mais il y a toujours eu des sages qui réunirent des disciples à leur côté et qui se consacrèrent pleinement à eux à condition que le disciple assume ses propres exigences de vouloir apprendre authentiquement et sérieusement. Ce niveau est détaché de toute religion passée ou présente, de toute idée politique, de toute différence de race ou de sexe, de nationalité ou de condition sociale, comme le rappelle Nouvelle Acropole dans son principe de fraternité universel. L'école discipulaire comporte les mêmes enseignements que ceux du programme d'études, en mettant davantage l'accent sur le développement des valeurs morales, philosophiques et spirituelles. Mais elle possède l'un des plus grands atouts et en même temps les plus difficiles à développer et à vivre le lien entre maître et disciple. C'est un lien de transmission fluide et naturel. C'est l'amour au sens le plus pur du concept, puisque les motivations personnelles et les situations subjectives n'interfèrent pas. Il est important de préciser qui nous considérons comme maîtres. Tout d'abord, nous nous basons sur les grands personnages qui se sont distingués dans toutes les civilisations et dont il reste des références historiques suffisamment valables tant en tradition qu'en œuvres écrites. nous les considérons comme grands pour leurs contributions qu'ils ont apportées non seulement sur le plan intellectuel mais aussi dans leur engagement pour l'évolution intérieure des êtres humains. Selon ce modèle, les maîtres ou petits maîtres qui enseignent à Nouvelle Acropole sont ceux qui ont accumulé le plus d'expériences et de réalisations éprouvées dans le temps et par les résultats obtenus dans le travail avec leurs disciples. Il y a des maîtres d'art, des chefs d'orchestre, des professionnels de haut rang et aussi des maîtres de philosophie suivant les mêmes critères. Ce n'est pas une dénomination étrange. Un disciple est quelqu'un qui recherche quelque chose de plus que des connaissances ou des titres. Il cherche sincèrement à être meilleur en tant que personne dans tous les aspects, en augmentant la profondeur de sa conscience et de sa sensibilité face aux besoins de l'humanité. Son union avec le maître établit un lien qui se renforce par sa façon d'intégrer les enseignements qu'il pourra à son tour transmettre à d'autres dans le futur. Tout membre peut-il accéder à ces différents niveaux ? Comme dans d'autres établissements d'enseignement, chaque niveau et chaque matière nécessite le passage d'examens. Après les avoir réussis, tout membre peut accéder aux niveaux suivants de manière progressive et volontaire, comme indiqué dans le programme d'études. Ces degrés ne sont pas secrets mais sont atteints progressivement et au mérite. Le programme d'études est dûment enregistré dans son intégralité. De même, les membres sont soumis à des statuts également enregistrés avec toutes les conditions exigées par la loi. En outre, Nouvelle Acropole ajoute à ses statuts un code de déontologie qui s'applique dans des cas spécifiques de manquements graves à ses principes et finalités, pouvant entraîner la perte de la qualité de membre et par conséquent l'accès aux études. Parallèlement au statut et au code de déontologie, il existe des décrets administratifs. Il s'agit de règlements qui facilitent une meilleure coexistence et entente entre tous les membres de Nouvelle Acropole qui assument volontairement des postes qui intéressent le bon fonctionnement de l'entité. Ces décrets sont revus et modifiés annuellement en fonction des besoins. Qui sont les dirigeants de Nouvelle Acropole ? Comme leur nom l'indique, ce sont ces membres qui, après plusieurs années de travail et d'expérience dans leur propre formation, dans les activités d'éducation et d'administration, sont prêts à occuper des postes de responsabilité dans différents domaines. Leurs tâches ne sont pas lucratives mais volontaires et sont révisées périodiquement lors des assemblées annuelles. L'accent est mis davantage sur l'esprit de service envers les autres que sur l'aspect bureaucratique. Ils imposent leur volonté à personne, ils aident et enseignent, soutiennent et collaborent là où c'est nécessaire. A partir de votre expérience de ces dernières années, comment envisagez-vous l'avenir de Nouvelle Acropole ? Parler de long terme est incertain. Bien que les objectifs fondamentaux, dans la mesure où ils visent à l'évolution de l'être humain, soient en eux-mêmes à long terme. Mais nous pouvons nous référer au court et moyen terme. À court terme, nous devons considérer la nécessaire adaptation aux besoins de l'époque qui s'accélère incontestablement. Le fait d'avoir un nouveau président international depuis quelques années montre déjà les avantages d'une relève générationnelle avec ses propres approches et actions. Je dois souligner la profonde relation discipulaire qui existe entre le nouveau président et moi-même qui s'est renforcée au cours de nombreuses années. C'est un cas similaire à la relation discipulaire que j'ai eue moi-même avec le professeur Georges-Angèle Lidraga, le fondateur de Nouvelle Acropole qui, à son tour, et comme nous l'avons déjà souligné, avait ses propres maîtres qui l'ont conduit sur le chemin de la philosophie à la manière classique, c'est-à-dire une philosophie pratique. À moyen terme, qui dépend du court terme, nous devons élargir notre action internationale en touchant le plus grand nombre de personnes qui ont des aspirations philosophiques et spirituelles soutenues par une moralité renouvelée. Le monde manque de valeur. Beaucoup de gens se sentent isolés, incompris et manquent de confiance en l'avenir. Nous devons montrer à ces personnes de nouvelles voies de développement extérieur et intérieur. Cela demande un renforcement de notre propre formation et de notre organisation pour répondre à ces exigences. Une plus grande professionnalisation de notre gestion, une plus grande expansion de nos cours et enseignements, de notre présence dans les médias, une expression plus précise de nos idées et un élargissement de notre champ d'action. Je me sens pleinement engagée dans ces ambitions, tant à court qu'à moyen et long terme. Et j'ai une totale confiance en ceux qui sont chargés de la mise en œuvre de nos principes et de nos finalités. Sous-titrage ST' 501